Le trait de caractère que je condamnais chez elle, c'était celui que moi je ne m'autorisais pas à développer. C'est un entreprise et qu'il y a des gens vraiment pénibles. Bah tu le découvres. Toi tu peux pas dire ça, t'as fait le programme Olivier. Non mais, je blague. C'est un peu gênant de tes casse-couilles, des gens insupportables. Est-ce que ça veut dire que tous les traits de ces gens-là, c'est des choses qu'on réprime en nous ? C'est ton miroir les autres. Tu vois pas le casse-couilles en toi ? Mais, tu l'as c'est bon. Et par contre, Olivier... Non mais ça c'est vraiment important parce que quand vous travaillez, et c'est ça qui est dingue en fait, quand vous commencez à comprendre, mais là on passe à un niveau de conscience qui est vraiment supérieur. Dès que tu te rends compte que le monde est ton miroir et que tout ce que tu juges chez l'autre, que tu juges, c'est-à-dire que tu poses un jugement, casse-couilles c'est un jugement. Si tu dis, ouais, il va faire du sport alors qu'il pourrait être plus loin, ça c'est plus un fait. T'aimerais quand même qu'il change, mais c'est plus un fait. Mais dès que tu mets un jugement de casse-couilles, il y a l'inverse qui pourrait être sympa, cool, je ne sais pas, plus ouvert ou un truc comme ça. Donc, tu as l'anticoncept qui vient. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, tu fais tes collabs et tu réintègres que le trait de caractère que tu perçois chez l'autre en mal, le jugement que tu perçois chez l'autre, c'est chez toi que tu l'as et c'est ton miroir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est revenir au basique. On ne va pas dans un extrême. On n'est pas dans le monde des bisounours. Le système de valeur est équitablement réparti sur Terre. Et du coup, tu peux à un instant T avoir un moment de gratitude pour l'autre en disant merci d'être comme ça. Donc, d'un point de vue être, je suis content que l'autre soit comme ça. Tu dis merci, je vois en quoi ça me sert. Mais d'un point de vue système de valeur dans la matière, comme vous parlez, vous n'avez rien échangé. Donc là, c'est rentrer dans le truc en mode, il n'y a pas de jugement, en mode OK, je vois tes choix, je vois ce que tu fais. Et si j'avais ta vie, ton expérience et ta vie dans globalité, je ferais certainement la même chose que toi. Et moi, je suis un être humain qui a eu ma vie, mon expérience, mon système de valeur. Et du coup, en fait, je vois que là, ça ne matche plus. Et du coup, je n'ai pas envie de passer plus de temps avec toi. Enfin, je ne me sens pas inspiré en passer plus avec toi. Et ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que je te dis que ce que tu fais, c'est mal ou ce que tu fais, c'est bien. C'est juste parce que je ne me sens pas inspiré. Et c'est OK, en fait. Quand vous avez un jugement vers l'autre, c'est le corps, il est vraiment en réaction. Vous êtes en mode, le con, c'est abusé, c'est le corps qui part. Quand l'autre fait quelque chose et qu'il n'y a pas de jugement. Mais attention, tant qu'on sera sur Terre, tout le monde, je pense, a deux degrés différents, auront des jugements. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre la pression là-dessus et de chercher un fantasme, on a un corps. Tant qu'on sera là, eh bien, on aura ces jugements. Mais en tout cas, de voir qu'en fait, on regarde l'autre et tu fais, ouais, ce qu'il me fait, c'est OK, en fait. Tu vois, c'est juste, moi, ça ne m'inspire pas. Ça ne t'empêche pas de mettre tes limites et dire, OK, là, ce que tu fais maintenant, moi, par rapport à comment je vois les choses, je ne tolère pas, en fait. Tu vois, donc, soit on trouve un arrangement maintenant, soit on ne sait pas. Mais du coup, tu vois, encore une fois, la vie est un paradoxe terrestre. C'est arriver à jouer avec ces deux choses. C'est en même temps, je comprends ce que tu fais et en même temps, par rapport à moi qui je suis, je ne peux pas tolérer que ça continue, en fait. Donc, je ne te demande pas de changer. Soit toi, tu as envie de continuer à bosser avec moi et dans ces cas-là, on continue. Mais dans ce cas, tu rentres aussi dans le moule. Soit tu n'as pas envie et ce n'est juste pas fait pour toi et on arrête. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Pourquoi ? Parce que quand on fait ce qu'on vient de faire avec Sonia, là, on est vraiment, on passe de la partie base, donc système 1, système 2 du cerveau. Donc, la partie basse du cerveau qui est en mode jugement, la partie animale, c'est moi, c'est pas moi, je le fuis, je vais vers, à la partie haute du cerveau, le cortex préfrontal, qui lui synthétise les opposés. Mais cette partie-là, elle demande un peu plus d'énergie, elle est un peu plus consommatrice et c'est le système 1 qui a la priorité, vu que c'est la survie. Je fuis, je vais vers, je fuis, je vais vers. Je vais absorber, je vais m'échapper. Sous-titrage Société Radio-Canada